Angélique Forger, vous êtes à New Delhi. Rishi Sunak, en fait, il est petit-fils d'immigrés indiens. Et là-bas, son accession au pouvoir, c'est évidemment une fierté. C'est l'information qui fait les gros titres depuis hier, dans la presse, à la télé, sur les réseaux sociaux. Tout le monde ici parle de la nomination de Rishi Sunak. Regardez ce quotidien national publié en langue anglaise. Titre ce matin, sans embages, Rishi Sunak devient le premier ministre britannique non-blanc. En fait, 75 ans après la fin de la colonisation britannique. Sa nomination est perçue pour beaucoup ici, non pas comme une vengeance sur les anciens oppresseurs, mais comme le symbole de la réussite indienne. Surtout que Rishi Sunak affirme fièrement son identité et surtout sa foi hindoue en 2015, lorsqu'il a prêté serment au Parlement britannique. Il l'a fait non pas sur la Bible, mais sur un texte sacré de l'hindouisme. Et puis, il porte à son poignet le traditionnel bracelet rouge qui est utilisé lors de prières. Bref, Rishi Sunak ne cache pas son identité. C'est ce qui a fait dire à une chaîne de télévision indienne que sa nomination n'était rien de moins qu'un miracle.